Hey coucou ! On est lundi, je ne vous ai pas pris ce matin au réveil parce que je me suis réveillée beaucoup plus tard que ce que je voulais j'avais mis un réveil et tout mais j'étais vraiment éclatée je le suis encore, j'ai pris un énorme café bien fort c'est la pleine lune donc j'ai hyper mal dormi comme à chaque fois j'ai eu des phases d'insomnie de plusieurs heures donc c'est hyper dur, c'est mon premier jour de travail aujourd'hui heureusement le vlog d'hier, j'avais réussi à le finir tôt à le mettre en ligne hier soir donc ce matin j'ai eu ça en moins à penser et je suis quand même assez contente parce que j'ai réussi à faire plein plein de choses j'ai réussi à plier pas mal de linges de la laverie d'hier mes torchons aussi, le sac est rangé j'ai fait ma vaisselle et j'ai tout essuyé sauf cette gamelle là parce que l'eau je ne veux pas la jeter dans mon évier j'ai rangé tout ce que j'avais récupéré à l'avant qui devait revenir de ce côté là chaque chose est à sa place il me reste ces petites choses là à remettre à leur place j'ai refait le plan de croquettes pour les animaux à l'avant j'ai eu le temps de faire vraiment plein de choses j'ai préparé mes vêtements pour le travail donc là il est midi je commence à 13h je crois que je suis à peu près à un quart d'heure du boulot donc là j'ai eu le temps de faire chauffer le chauffe-eau pendant plus de 2h presque 2h30 et il reste pas mal de batterie donc je suis contente puis ça va continuer à charger toute la journée donc là je file à la douche et je pense que je ne vous reprends pas avant ce soir et d'ailleurs maintenant je pense que je vais vous faire plutôt des weekly vlogs parce qu'avec le travail ça va être trop compliqué de faire du montage tous les jours de filmer assez de contenu donc je vais vous sortir un petit vlog toutes les semaines si j'y arrive évidemment mais voilà bon à ce soir je viens de rentrer du travail je ne sais pas du tout quelle heure il est il est 20h58 alors je viens pas de rentrer je viens de me poser j'ai fini à 20h à peu près attention Morphée attention il y a mes noodles qui sont en train de chauffer donc Morphée avec ses longs poils elle a tendance à se brûler sur le feu donc je disais j'ai fini à peu près à 20h et là je viens d'aller promener Nietzsche et Iris qui nous a suivi et qui ne voulait plus rentrer parce qu'en fait je suis au bord d'un lac où il y a 3000 tonnes de poissons qui sautent à la seconde j'avais la lampe frontale je voyais tous leurs yeux dans le lac juste devant Iris en fait qui buvait à la base mais je pense qu'elle a eu un peu envie de chasser à un moment donné sauf que bon je pense que vu les bestiaux c'est elle qui va se faire chasser elle va se faire croquer la tête par un brochet bref elle a fini par suivre c'était franchement bien ça s'est vraiment très bien passé c'est passé hyper vite maintenant est-ce que ce sera tout le temps comme ça ou est-ce que c'est parce que là j'ai plein d'infos en même temps toute la journée forcément j'ai pas le temps de me reposer mon cerveau a pas le temps de se reposer je me suis refait mal à la cheville en fait j'étais en train de faire un plein de frigo de boisson j'étais accroupie avec la jambe qui passait en dessous de la porte du frigo et j'ai voulu me relever donc en fait ma jambe a tapé dans la porte du frigo et ça m'a refait plier en fait avec un petit peu de violence la cheville donc ça m'a fait un peu mal sur le cou j'ai eu vraiment peur que ça reparte j'ai failli pleurer et je me suis maîtrisée il y avait un client qui était juste derrière moi il m'a regardé jusqu'à ce que j'arrive à l'arrière boutique pour être sûre que j'allais pas mourir parce que j'étais du coup en me relevant avant de me relever déjà j'ai mis quelques secondes je suis restée accroupie pour reprendre mes esprits et du coup j'étais là il n'y avait plus personne autour j'ai eu comme la première fois je vous ai pas raconté la première fois il faut que je vous raconte en fait je parle de ma cheville et de la suisse depuis le début et je me suis rendu compte que je ne vous ai rien raconté donc la première fois que je me suis tordu la cheville en fait alors moi je ressentais pas de douleur mais je pense que mon corps a été tellement traumatisé j'avais aussi très très peur parce que c'était mon premier jour de travail comme aujourd'hui c'était mon premier jour de travail et j'avais très très peur que tous mes plans tombent à l'eau ce qui est arrivé et du coup je pense que je partais un peu en malaise vagual et j'ai failli faire 4-5 malaise entre le moment où je me suis tordu la cheville et le moment où je suis rentrée chez moi j'arrive l'eau de mes noodles est chaude et donc j'étais comme ça j'étais là parce que je ressentais ma tête qui tournait je commençais à avoir vraiment super mal à la cheville je me suis dit non pas deux fois pas deux fois en plus le premier jour du travail je vous raconte juste après et j'étais là et le mec me regardait d'un air mais genre à vol me claquer dans les bras et donc mais c'est passé très vite alors je sens une grosse gêne à la cheville j'ai couru toute la journée et je vous avoue que la rééducation je l'ai fait une fois donc il faut absolument que je m'occupe de faire ça tous les matins parce que sinon elle va jamais se réparer alors je vous explique dans un des vlogs je vous ai dit que tous mes plans tombaient à l'eau parce que je devais travailler en Suisse et que finalement je ne travaille pas en Suisse en fait je travaillais dans un restaurant et mon premier jour de travail à mon deuxième service du soir je me suis tordu la cheville donc il y avait une toute petite marche petite marche bâtarde comme ça dans les jardins du restaurant et mon pied s'est posé sur le bord je ne l'ai pas vu en fait j'allais très vite c'était en descente mon pied s'est posé sur le bord et en fait c'est complètement retourné quoi ça a fait vraiment un crack comme ça et ça a craqué et j'ai mis un peu de temps à me relever j'ai eu beaucoup de mal à me relever à chaque fois que j'essayais de marcher j'avais la tête qui tournait j'avais mal mais franchement vraiment très peu par rapport aux entorses que j'ai déjà eu j'ai toujours pu poser le pied par terre j'ai toujours pu marcher normalement ce qui étonnait le docteur d'ailleurs parce qu'elle m'a dit que c'était une entorse de fou et que c'était fou comment je l'ai soigné très très vite comment j'arrivais à marcher et tout j'ai fait en sorte d'avoir l'arrêt le moins long possible pour pouvoir retravailler parce que vous imaginez bien le premier jour de travail dire à son patron je suis en arrêt pendant 3 semaines ça fait pas du tout quoi surtout pour une saison elle a besoin de moi tout de suite quoi du coup j'ai eu 10 jours d'arrêt après ces 10 jours je suis retournée travailler pendant 3 jours et le 3ème jour j'arrive au travail un peu patraque un peu malade je me sentais pas très bien ce jour là j'ai remplacé une collègue malade et je leur dis juste ne restez pas trop près de moi parce que je suis un peu malade et ils m'ont dégagé du restaurant ils m'ont dit que ma collègue malade elle avait le Covid et que je devais aller faire un test et j'avais le coco et du coup j'ai été encore arrêtée je peux pas vous dire combien de jours puisqu'en fait pendant que j'étais malade du Covid ma patronne m'a dit qu'elle me gardait pas puisque tu comprends une entorse et le Covid ça fait un peu beaucoup je pense qu'on va s'arrêter là qu'est-ce que vous voulez répondre à ça bah rien ok enfin d'accord c'est débile mais d'accord donc du coup voilà c'était ça l'histoire et de la Suisse et de mon entorse donc à part ça ça s'est très bien passé aujourd'hui par contre je suis un peu dans le dans la mouise parce que j'ai déjà ramené un pain au maïs une espèce de grosse brioche aux pralines et un gros sachet de madeleine alors je vais maigrir en courant partout par contre c'est des choses en plus que j'achète jamais donc manger du pain c'est rare enfin si je dis des bêtises en ce moment j'achetais beaucoup de pain mou mais j'achète pas de pain j'achète pas de madeleine j'achète pas de gâteau j'achète pas de il va falloir que je me retienne c'est dur c'est dur quand je travaillais chez Jeff Debrue j'étais devenue accro au chocolat quand je travaillais au fromage à biocop j'étais accro au fromage je supporte pas le pain faut pas que je sois accro au pain enfin bref tout ça pour dire que ça s'est vraiment bien passé et le seul truc qui me chagrine un peu c'est l'ici parce que je suis revenue au camion 3 fois une première fois pour venir chercher ma carte B pour acheter mon déjeuner alors je commence à 13h et j'avais oublié de manger avant j'ai pas l'habitude de manger si tôt une deuxième fois pour venir manger ma salade et le soir à 20h et elle était derrière la porte en train de pleurer donc en fait elle a passé sa journée alors là ce soir je pense qu'elle était en train de dormir derrière la porte et qu'elle s'est mis à pleurer quand j'ai ouvert en fait je sais pas trop mais du coup du coup mon bébé elle a plus l'habitude que je travaille et surtout pas aussi longtemps parce que quand j'étais en Suisse au restaurant je travaillais en coupure donc je travaillais de 10h à 14h30 et de 14h30 à 18h j'étais avec elle et ensuite je retravaillais de 18h à 20h donc c'était plus facile pour elle là de 13h à 20h toute seule elle a pas l'habitude en plus il y a elle s'est fait mordre par un chien donc elle arrive même pas à monter toute seule sur la banquette le truc qui est cool c'est que je suis garée à l'ombre et qu'il faisait super bon aujourd'hui je suis venue dans le van il faisait super frais il faisait pas froid il faisait bon donc je sais qu'elle est bien physiquement mais par contre si elle stresse de 13h à 20h elle va me faire une crise cardiaque en fait elle peut pas pleurer de 13h à 20h c'est pas possible donc je pense que je vais acheter une caméra faut que je sois rassurée et que je la vois dormir dans mon coeur t'inquiète si on met bien de l'argent de côté vite bientôt t'auras un appart pendant quelques mois mon coeur bon et bien moi je vais manger et puis je vous reprends peut-être demain ciao bon et pour revenir sur ma journée chaotique d'hier aujourd'hui c'était beaucoup mieux aujourd'hui j'avais l'impression que tout était aligné toutes les étoiles étaient vraiment alignées à part que j'ai très mal dormi mais bon ça c'est normal aussi mais ce matin premier truc que j'ai vu c'est 10h10 nous sommes le 10h10 j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire avant de partir j'ai eu plein d'eau chaude la pente de la douche était dans le bon sens ça s'est vidé tout seul tout était parfait je suis arrivée en avance au travail enfin tout était parfait là aujourd'hui tout était nickel ça rattrapait très bien la journée d'hier coucou on est mercredi il est 14h je suis en congé hier j'ai donc je disais avant de me péter la gueule hier j'ai rien fait d'autre que travailler rentrer chez moi le soir promener mon chien manger et j'allais dire dormir mais non j'ai fait j'ai regardé des séries et j'ai fait mon petit rituel de pleine lune parce que c'était le dernier jour où je pouvais le faire et je savais que je pouvais me coucher un petit peu tard puisque aujourd'hui je suis en congé j'ai rien filmé ce matin parce que j'ai rien fait non plus j'ai profité je me suis levée un petit peu tard je crois qu'il était peut-être 10h30 elle veut passer par là très bien je crois qu'il était peut-être 10h30 et et j'ai regardé des vidéos tranquille en prenant mon petit déjeuner là j'ai préparé mon planning de la journée évidemment je ne vais pas le commencer avant 14h30 donc je sais très bien encore une fois que je ne vais pas tout faire mais j'ai fait le planning idéal Litchi c'est la route tu descends tout de suite on fait demi-tour il y a la route Litchi allait tout droit vers elle et c'est pas n'importe quelle route c'est une grosse route donc je disais que j'ai un planning un petit peu chargé mais je pense que je vais pouvoir m'en dépatouiller assez facilement parce que d'une j'ai l'énergie de deux j'ai l'énergie mentale de trois j'ai bien pris le temps de tout planifier de tout écrire de tout détailler et de c'est quelque chose dont j'ai besoin je sais il y en a pour qui c'est une perte de temps et certes ça l'est mais si je le fais pas j'arriverai jamais en fait à faire les choses j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer et avancer intelligemment sinon je me perds c'est brouillon j'arrive pas à tout faire j'oublie des choses ou je suis paralysée bref donc du coup j'ai bien pris le temps de tout planifier de mettre dans quel ordre je dois faire quelle tâche par exemple il faut que je finisse de ranger dans mes boîtes avant d'aller en course pourquoi ? parce que j'aurais plein de choses à mettre à la poubelle et autant en profiter pour mettre tout à la poubelle quand je serai en course donc c'est des choses auxquelles certains pensent instinctivement facilement et moi j'ai besoin d'écrire tout ça donc bref j'ai tout planifié je sais que voilà c'est tout carré du coup c'est tout carré dans ma tête aussi je sais par quoi commencer donc le numéro 1 c'était la promenade avec l'itchi parce que il faut la dépenser c'est mon jour de congé il faut que j'en profite parce que quand je travaille c'est vraiment compliqué là je fais 13h-20h donc je la sors le matin sauf que de 13h à 20h j'ai qu'une seule petite pause de 10 minutes qui est aux alentours de 15h-30-16h et 10 minutes le temps d'aller au van de sortir le chien et de retourner au travail en fait pardon ça fait une sortie de à peine 5 minutes donc c'est vraiment pas drôle pour elle alors là tant que je peux je vais lui faire des longues longues sorties pour la dépenser pour qu'elle puisse assouvir ses besoins de renifler de sentir des odeurs de voir d'autres chiens de voir d'autres gens etc de jouer je n'ai plus en tête ce qu'il y a sur ma liste voilà encore une fois pourquoi je note mais en gros bon déjà je vous fais un petit peu profiter mais en gros ce que je vais faire aujourd'hui donc c'est continuer dans mon élan de rangement de clean up de réorganisation donc je termine le rangement de mes boîtes si je peux si je la trouve j'achète la dernière boîte je vais faire un tri dans mes papiers et puis je crois que c'est les plus gros trucs à faire aujourd'hui tu me le donnes ? j'avais oublié des trucs évidemment j'ai une liste longue comme le bras et je vous ai dit genre trois trucs il faut que j'aille en course que je n'ai plus couvert il faut absolument que j'aille à la poste parce qu'il faut que j'envoie une création que j'ai vendue je vais vérifier mes niveaux d'eau après ma douche parce que peut-être qu'il faudra que j'aille remettre de l'eau et que je profite de mon jour de congé le prochain ce sera samedi donc on ne sait jamais si j'ai plus d'eau je n'ai pas envie de devoir faire un aller-retour un matin et je voudrais faire un mood board pour un petit peu visualiser tous mes projets et me souvenir alors du mood dans lequel j'ai envie de rester donc il y aura un petit peu toute une ambiance je vous montrerai et me souvenir de pourquoi je dois serrer les dents et continuer à aller au travail tous les jours et qu'avoir un CDI c'est ok ça va m'aider parce que figurez-vous que dès le deuxième jour j'avais déjà une très très grosse flemme d'y aller le matin alors que ce n'est pas le travail en soi qui me dérange c'est le fait je ne sais pas d'y aller comme ça tous les jours dans cette routine il faut que je me souvienne pourquoi je le fais donc le matin je me répète Marie tu sais pourquoi tu le fais Marie tu sais pourquoi tu le fais Marie tu sais pourquoi tu le fais sauf qu'il y a des jours je pense que je ne vais pas m'en souvenir donc je vais me faire mon mood board en général ça m'aide beaucoup donc c'est à peu près ça il faut que je me bouge un petit peu parce qu'il est quand même 14h mais je pense que j'aurai le temps de faire pas mal de trucs et que je finisse mes comptes c'est très important du coup je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois j'avais dit plein de choses que je voulais faire j'avais trouvé plein de spots aux alentours pour être tranquille et ne pas avoir besoin de chercher à chaque fois au moment où j'ai besoin d'aller sur un spot donc j'ai fait ça la dernière fois enfin je fais ça un petit peu tous les jours et là je viens de compter je suis bien contente parce que j'ai une quinzaine de spots que j'ai pas encore testé que j'ai enregistré donc ça c'est trop bien et j'en ai 8 que j'ai déjà testé et approuvé testé et approuvé genre je peux y retourner je sais que j'aime bien je sais que j'aime bien je sais que c'est cool donc ça c'est trop bien parce que ça me fait un peu plus d'une vingtaine de spots où je vais pouvoir tourner donc ça veut dire que dans le mois je vais être une fois et demie au même endroit en admettant que je bouge à chaque fois mais c'est trop bien moi qui aime pas rester au même endroit je veux pas gêner les gens je veux pas gêner les locaux qui ont l'impression de me voir tous les jours de l'année donc ça c'est trop cool j'en trouverai certainement d'autres mais en tout cas là je suis tranquille à ce niveau là et ça c'est vraiment trop bien je suis trop contente je peux enlever ça de ma tête comme je vous le disais la dernière fois il y a des petites équerres qui étaient sur ce que j'ai démonté dont j'ai besoin pour autre chose et encore je suis pas sûre que c'était les équerres qui me manquaient parce que j'ai vu que j'en avais d'autres je pense que c'est les toutes petites vis que j'avais plus et qui fait que j'avais pas posé les fameuses équerres pour renforcer un peu plus le siège auto de Litchi et je vais vous montrer le siège auto ce que j'appelle le siège auto de Litchi c'est ça c'est un truc que j'avais fabriqué moi-même donc en fait qui permet au chien d'avoir un petit panier dedans je lui mets ça elle a un petit panier donc elle se sent un peu maintenue et en même temps elle est en hauteur parce qu'elle a besoin de tout le temps voir ce qui se passe elle est pas bien si elle est là et qu'elle a la vue qui est bouchée ici et j'en ai profité pour faire un rangement en dessous donc il y a toutes ces laisses ces harnais ces pulls plein de trucs comme ça et comme vous le voyez ici ça bouge et ça ne devrait pas bouger alors en fait je sais plus comment je l'avais fait je vais pas le casser donc là j'ai des équerres ok et je crois qu'il y en avait donc en dessous alors retournons la bête voilà c'est ça et je pense que je vais en rajouter ben non ici ça souffle donc ce serait bête je sais pas je vais voir il faut que je renforce il faut que je revisse il y en a où il n'y a que une vis là je pense qu'elle a disparu ou alors ou alors je les avais enlevées justement parce que j'en avais pas assez donc bref je vais renforcer ça tout de suite maintenant que j'ai tout sous la main et ce sera fait voilà le souci c'est que ça à cause des équerres qui sont là c'est tiré comme ça et moi je voudrais que ce soit bien droit donc je vais rajouter une équerre là une équerre de l'autre côté je vais me servir des équerres que j'ai enlevées on va commencer par visser ça je vais devoir pousser ça au maximum vers le bas c'est pas mal ça va faire du bien ce petit des toutes petites améliorations comme ça qui ont l'air de rien j'ai rajouté 6 vis et en vrai ça va me changer la vie on va revisser tout le reste super et on va rajouter des vis du coup où elles étaient sorties il y en a qui dépasse putain que ça dépasse pas ça si ça dépasse ça dépasse dans le culichi on va le mettre là plutôt c'est beaucoup mieux je suis trop contente ça bouge plus du tout tout est bien accroché c'est vraiment le tout petit changement tout bête qui prend 5 minutes je l'avais dit qu'elle était trop longue cette vis ça prend 5 minutes et ça va me changer la vie bon j'ai fait mon fameux crochet avec mon fil électrique là donc pour accrocher ça c'est nul franchement c'est nul je pense que ça tiendra pas j'arrive pas à le serrer correctement voilà ça tient pas ça ne sert à rien c'est nul je me suis embêtée pour rien c'est pas grave je trouve un autre système en attendant j'arrête parce qu'il est 16h les caisses c'est terminé j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger dedans pour l'instant il y a ce truc là en fait que j'avais zappé dans mon organisation mais c'est mon panier c'est mon panier pour aller au marché avec dedans en fait tous mes sacs tous mes sacs de course tous mes petits sacs à vrac tout ce qui est réutilisable sauf que normalement il était rangé en fait lui juste devant le marchepied sous le siège il dépasse un tout petit peu ici et du coup avec la caisse je ne peux plus le mettre là il est serré comme je sais pas quoi donc il faut que je trouve un système ici pour mettre tous mes sacs sans le panier et le panier il faudrait que je lui trouve une place ou que je le vire tant pis je sais pas donc voilà ça c'est terminé dans la caisse là c'est tout ce que je veux plus et que j'ai pas jeté donc si vous voulez quelque chose ça c'est un sac un sac à main un sac de course kaba ça c'est un petit truc que j'avais acheté en brocante pour arroser les fleurs sauf que il faut le réparer et j'ai la flemme parce qu'en fait il a gonflé c'est du cuivre j'essaie de vous faire une mise au point correct en fait il a gonflé et il a craqué et il fuit à l'intérieur il est ouvert comme ça je sais que je pourrais le réparer mais à la barbare en mettant juste du silicone à l'intérieur mais j'ai pas envie de faire ça donc s'il y a soit quelqu'un qui le veut pour la déco soit pour bricoler et le réparer donc par contre il fonctionne il fuit mais ça ça fonctionne j'ai testé donc si quelqu'un le veut ensuite il y a ça qui était qui est toujours mais qui est abîmé d'ailleurs il y a un petit bout dans le carton il faut que je fasse attention donc ça une tête de buffle donc c'est une espèce de résine et en fait il y a les cornes qui se mettent comme ça dessus qui se vissent par derrière normalement donc les cornes se mettent dessus mais qu'est-ce qui se passe avec la mise au point j'ai nettoyé mon objectif j'espère que ça ira mieux pour la mise au point donc cette corne donc cette tête je la trouve magnifique sauf que je ne sais pas quoi en faire et à force de la garder ici elle s'abîme donc là j'ai une corne qui est cassée j'ai le petit bout quelque part il faut la recoller en fait et il y a l'autre corne qui est cassée mais c'est l'arrière bref il faut il faut la bricoler mais je la trouve trop trop belle donc ça j'ai dedans en fait il y a une led où on met des piles ça s'allume je sais pas si ça fonctionne encore mais j'ai encore la télécommande qui va avec tout ça c'est à donner si personne récupère ça partira malheureusement à la poubelle bon avec tout ça il est 16h20 et je viens de capter que la poste ferme à 17h donc il faut que je range tout ce bazar ça va encore et que je prenne la route très vite 17h30 et j'ai fait la poste et les courses je me suis surpassée il me restera un magasin à faire c'est un magasin de petite déco style la forfouille mais c'est un truc indépendant si j'ai le temps ce sera pour acheter pour aller voir s'il y a la petite boîte en plastique que je cherche sinon j'ai acheté de la sueur pour mes toilettes sèches j'ai pas envie de me retrouver à court j'ai acheté donc ça c'est mes petits sacs à vrac je me suis acheté un kilo de café comme ça je suis tranquille aussi des croquettes pour litchi évidemment j'ai repris ma pâte à tartiner le but c'est toujours de dépenser le moins d'argent possible pour mettre le plus d'argent possible de côté le plus rapidement possible donc ce que je fais c'est que je rachète uniquement des choses qui me servent à terminer ce que j'ai déjà donc j'ai énormément de tortillas je vais avoir beaucoup de pain puisque je travaille à la boulangerie donc j'ai pris de quoi me faire des sandwiches donc il y aura cette viande là qui me servira sûrement pour je pense deux ou trois sandwiches du concombre qui servira pour les tortillas pour faire des nouilles j'ai beaucoup de sachets de nouilles pour faire des nouilles sautées pas des noodles instantanées mais les nouilles comme je vous ai montré la dernière fois donc le concombre qui me servira et pour les tortillas et pour les sandwiches et pour les noodles enfin et pour les nouilles sautées du coup je me suis acheté deux avocats exactement pour les mêmes recettes qui serviront également dans tout ça je me suis pris des petites clémentines ça m'évite de grignoter et voilà j'ai du coup pas pris grand chose ça m'a quand même coûté cher parce que le kilo de café c'était 11 euros mais ça c'est fait au moins je serai pas à court cette semaine avant mon prochain jour de congé maintenant je vais prendre vite ma douche ici sur le parking d'intermarché j'ai l'impression que je fais ça à chaque fois parce que j'ai besoin de savoir avant la nuit si mes niveaux d'eau sont ok pour pouvoir aller remplir l'eau maintenant si c'est pas le cas bon il est 18h20 j'ai fini de prendre ma douche les niveaux d'eau c'est ok du coup ce que je vais faire finalement c'est que je vais aller me garer proche du boulot comme ça demain matin j'aurai pas besoin de bouger et surtout là bas il y a une boutique dans laquelle potentiellement je peux trouver une boîte en plastique donc je vais essayer d'y aller vite avant que ça ferme ça ferme à 19h comme ça peut-être que j'aurai ma boîte et que demain matin je pourrai continuer à ranger pourquoi est-ce que je suis rentrée dans ce magasin c'est le genre de magasin que j'ai toute envie d'acheter mais regardez ça comment c'est trop mignon Marie tu n'as pas de maison Marie tu n'as pas de maison Marie tu n'as pas de maison je suis dans la merde je n'aurais jamais dû connaître ce magasin mais quand elle reste toute seule elle pleure regardez elle a des larmes mais elle me fait trop de la peau mon coeur à ta place mais ça y est je suis revenue regardez ses yeux mouillés je suis là mon coeur bon et ben cette boutique est extraordinaire il y a du atmosphéra et tout enfin c'est le genre de boutique où quand j'ai une maison je dévalise tout le truc c'est que bon bah j'ai pas de place pour de la déco j'ai pas de place pour des assiettes j'ai pas de place pour rien du tout ni un fauteuil ni rien donc j'achète rien c'est l'avantage par contre j'ai pas trouvé ce que je cherchais donc je cherchais la boîte en plastique et vous savez le truc pour accrocher les balais pour accrocher ma trottinette mais j'ai pas trouvé non plus et il n'y avait pas ça en terre non plus donc et ben on ira faire un magasin de bricolage ou un truc comme ça la prochaine fois donc voilà bon il est 19h19 le bilan de la journée n'est pas aussi bien que ce que j'aurais voulu mais franchement c'est pas mal j'ai quand même avancé sur certains trucs notamment le rangement j'ai fait mes petites courses j'ai trouvé plein de spots j'ai trouvé un nouveau super magasin où je vais pouvoir dépenser plein d'argent quand j'en aurais non c'est cool j'ai quand même en fait je pars du principe que 1 c'est mieux que 0 c'est même pas que je pars de ce principe là c'est que j'utilise ce principe là pour me sentir mieux quand j'ai l'impression d'avoir rien fait donc en fait 1 c'est mieux que 0 ça veut dire que dans ma journée j'aurais pu ne rien faire et rester dans mon lit mais je me suis levée j'ai été faire mes courses j'ai fait du rangement j'ai fait des choses en fait et une action déjà si j'avais fait qu'un truc ça aurait été mieux que de ne rien faire du tout et donc j'ai avancé je n'ai pas stagné je n'ai pas rien fait du tout même si j'aurais pu faire plus certainement me lever plus tôt faire plein de choses mais je suis quand même contente j'avance j'avance aussi mentalement je mets de l'ordre dans mes idées je commence à savoir vraiment ce que je veux j'arrive à réfléchir plus clairement en ce moment parce que j'ai de moins en moins de choses en tête et ça c'est vraiment trop cool la journée se termine mais je vais encore moi faire quelques petits trucs de mon côté c'est sûr et certain que je vais passer les commandes internet et que je vais finir mes comptes ce soir je ne me couche pas tant que ça ce n'est pas fini et pareil je veux faire absolument mon mood board aujourd'hui donc ça c'est trois choses qu'il faut que je fasse les commandes ça va être très rapide le mood board je sais déjà à peu près ce que je veux faire donc ça va le plus long je pense que ça va être de finir mes comptes et mes prévisions budgétaires mais j'ai bien avancé déjà et je pense que je peux clôturer aujourd'hui je vais me faire ce que j'appelle des quesadillas au fromage mais ce n'est pas enfin c'est des tortillas avec du fromage dedans à la poêle bon bah c'est mes quesadillas à moi je ne mets que du fromage dedans parce que j'ai plein de fromage à finir ensuite je vais trier un petit peu toutes les vidéos que j'ai pris lundi et aujourd'hui pour ce vlog pour m'avancer un petit peu parce que demain matin j'aimerais commencer le montage pour ne pas avoir tout à faire samedi parce que je n'ai pas envie que youtube ce soit une source de stress c'est quelque chose que j'aime bien et je veux que ça reste comme ça donc je vais m'avancer un petit peu petit à petit tous les jours et puis samedi comme ça j'aurai juste à terminer bon voilà moi je vais vous dire au revoir ici pour aujourd'hui et on se retrouve certainement demain et coucou il est 20h un peu moins de 20h30 j'ai fini même un petit peu en avance aujourd'hui j'ai eu le temps de sortir le chien lui donner à manger et je vais me faire à manger et je vous avais dit en fait que j'ai acheté des des panées végétaux du coup végétariens pour me faire des sandwichs et la chance que j'ai eu aujourd'hui c'est que j'ai pu me ramener carrément du travail de pain burger donc je vais même pas faire des simples sandwichs je vais faire des burgers des cheeseburgers et ma sauce c'est ça parce que j'en ai toujours trop quand je vais au Burger King ou quand je vais n'importe où j'ai toujours trop de sauce donc j'ai des sauces de partout là des sauces de pizza j'ai des sauces de quelque part de ketchup mayo donc en fait j'ai toujours de la sauce comme ça d'avance j'achète jamais de sauce et dès que je me fais des sandwichs je prends ce genre de petite sauce là donc je vais faire cuire ça et ensuite je vais vous montrer comment je fais pour cuire mon pain sans mon burger sans four donc j'ai un four je vous le montrerai une prochaine fois parce que je ne l'utilise vraiment pas souvent mais bref on s'en fiche c'est un four suédois il est en fait en forme de donuts et il est à peu près large comme ça donc ça si je ne le coupe pas en deux ça ne rentre pas donc je vais vous montrer comment je fais c'est trop trop bon ça va être trop bon je suis trop contente salut on est vendredi matin on est même vendredi midi je ne vais pas tarder à aller au travail mais je voulais vous faire un petit point parce que là je suis en train de reprendre toutes mes toutes mes to do list et je me rends compte que j'ai super bien avancé par rapport à la semaine dernière ma vidéo avant de commencer le travail où je disais que je voulais me réorganiser et tout mes comptes sont terminés je pourrais faire un peu plus là pour l'instant j'ai fait du prévisionnel jusqu'au mois de janvier ce qui est déjà pas mal en soi ça c'est cool je peux voir venir j'ai prévu déjà les grosses dépenses les pneus verts le chauffage etc j'ai fini mon étude de chauffage alors le poêle à bois en fait c'est compliqué parce qu'il y a certains fournisseurs qui ne livrent plus en France ceux qui livrent en France n'ont pas les dimensions qui m'intéressent et ensuite vu l'emplacement où moi je vais le choisir avec tout le système de protection tout autour etc ça va me coûter beaucoup trop cher pour que je puisse le faire là maintenant tout de suite donc ce que je vais faire c'est que je vais installer le chauffage au gasoil mais comme les délais de livraison sont vraiment courts ce que je vais faire c'est que je vais préparer un panier avec absolument tout ce dont j'ai besoin donc tous les tuyaux tous les raccords les grilles d'aération tout ce qu'il me faut je vais tout prévoir je vais me faire une liste avec tous les liens un screenshot de mon panier tous les liens de tous les produits etc pour que je puisse le commander au dernier moment parce que pour l'instant il ne fait vraiment pas froid les tendances météo annonce vraiment un hiver doux pour l'instant en tout cas un automne assez doux donc ce que je ferai c'est que je le commanderai au dernier moment je vais regarder au fur et à mesure les tendances des 15 jours à venir et si je vois qu'il va commencer à faire froid là je le commande et je le pose je vais juste tout préparer vraiment pour que au moment où j'ai ma commande ça va passer ça me prenne 5 minutes je clique et je commande donc voilà parce que je pense encore qu'on peut réussir à se passer de chauffage moi c'est sûr que je peux maintenant c'est sûr que j'ai pas envie que mes animaux en souffrent donc on verra on verra sur le moment mais je pense que je pense que je le commanderai au dernier moment si besoin voilà donc ça c'est deux grosses choses qui m'ont pris du temps et qui sont faites concernant le chauffage et concernant mon budget je suis vraiment contente d'avoir pu faire tout ça franchement surtout de réussir à me motiver alors que je travaille à côté c'est un peu une petite victoire pour moi j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire mais la semaine n'est pas finie et j'ai pas dit mon dernier mot et coucou c'est samedi matin samedi midi il est midi 6 je dois être au travail dans moins d'une heure je suis pas du tout prête je suis en pyjama il faut encore que je sorte mon chien il va falloir que je me mette un gros coup de pression cette nuit j'ai pas assez dormi déjà je me suis couché un peu tard et vers 5h du matin 5h, 5h30 je sais pas aïe Morphée tu fais mal vers 5h, 5h30 Iris m'a demandé à sortir et en fait quand j'ai ouvert la porte j'ai vu vraiment dans l'encadrement de la porte il y avait la grande ours c'était magnifique les étoiles c'était incroyable en fait c'était bizarre parce qu'il faisait presque jour la lune éclairait vachement je pense et pourtant on voyait on voyait les étoiles mais un truc de fou c'était magnifique je vais vous mettre des photos elles sont pas folles parce que forcément c'est des photos des étoiles avec mon téléphone c'est pas non plus un truc de ouf mais c'était incroyable du coup je suis restée quoi peut-être une demi-heure une heure à faire des photos à faire des photos du ciel à observer et tout d'ailleurs j'ai laissé ouvert donc j'ai fait rentrer le froid quand je me suis couchée j'étais un petit peu deg mais du coup j'ai une nuit qui était un peu entrecoupée même si c'était quand même super cool et que je regrette pas donc je suis un petit peu éclatée et là j'étais en train de transférer toutes les vidéos de cette semaine sur mon ordinateur et je me suis rendu compte que hier j'ai absolument rien filmé donc il s'est rien passé de transcendant je suis allée au travail et le matin je sais même plus ce que j'ai fait franchement j'ai dû me lever tard je sais même plus ce que j'ai fait hier matin et hier soir je suis rentrée il faisait nuit donc j'ai sorti les animaux dans la nuit et j'ai juste regardé des séries écouté des podcasts et j'ai dormi donc franchement il y avait absolument rien à filmer là je vais me préparer aller au travail vous aurez pas grand chose dans ce vlog je sais pas si c'est vraiment très pertinent que je continue à en faire la semaine prochaine je pense que ce sera une vidéo story time parce que j'ai déjà pensé à quelle histoire j'ai envie de vous raconter c'est encore une histoire de voyage et je sais pas dites moi si vous voulez quand même que je fasse des vlogs comme ça chaque semaine mais je sais pas j'ai pas l'impression que ce soit très pertinent quand je fais réunions comme ça en tout cas aujourd'hui il y aura encore pas grand chose je vais aller au travail et puis on verra si ce soir je vous reprends ou pas peut-être que je vous montrerai ce que je mange je sais pas du tout ce que je vais faire à manger bref on verra si je vous reprends ou pas mais dans tous les cas on se reverra pour la clôture de ce vlog on est samedi soir il est 21h40 j'ai déjà mangé j'ai regardé une petite série et je vais me lancer sur le montage de la vidéo donc je vous fais une petite conclusion maintenant du coup j'ai passé ma première semaine au travail ça s'est super bien passé c'est passé hyper vite par contre depuis cette nuit j'ai de nouveau de l'eczéma sur les mains ça loupe pas c'est vraiment à chaque fois que je retravaille il faut que j'apprenne c'était beaucoup de stress quand même cette semaine parce que c'était que des nouvelles choses j'avais énormément de choses à apprendre à me souvenir à mémoriser tout ça c'est la même chose mais c'est pas grave j'ai plein de trucs à mémoriser je suis un petit peu en stress quand il y a une foule de clients qui arrivent et que je dois faire plein de trucs qu'on me demande comme par hasard tout ce que je sais pas faire en même temps donc déjà ça va redescendre avec le temps parce que je vais je vais apprendre quoi ça va venir je vais me souvenir des choses à force de les faire mais il faut que il faut que il faut que je fasse plus de choses que j'aime quand je suis pas au travail pour me détendre parce que là en fait j'ai des fourmis dans les bras là pour l'instant je fais que de ranger de regarder des séries je fais rien de bien fou donc je nourris pas vraiment mon esprit il faut que peut-être je reprenne le yoga mais je suis souvent sur des parkings ou des heures de camping-car je me vois pas trop faire du yoga comme ça devant les gens sur les parkings je sais pas il faut que je pense que là il est un peu tard et puis j'ai le montage à faire mais je pense que demain je vais passer ma journée à faire mon bullet journal comme ça ça me fera avancer dans mon organisation mais en même temps ça me fera faire quelque chose qui me plaît qui me vide la tête quelque chose de créatif qui me fera du bien qui me fera vraiment couper avec le boulot donc voilà il va falloir que je fasse attention à ça mais en règle générale ça s'est vraiment bien passé je pense que je vais pouvoir rester longtemps quand même dans cette boulangerie et c'est tant mieux parce que j'ai vraiment vraiment envie que ce projet se concrétise le plus vite possible donc donc voilà pour cette semaine je vais clôturer le vlog ici je vous dis à la semaine prochaine des bisous Marie voyage dans Rafiki avec Morphée Iris et puis Litchi à bord de leur Renault Master parcourt le monde dans la bonne humeur je vous remercie de l'avenir je vous remercie de l'avenir